En Libye, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Goutrech, se dit préoccupé par le risque de confrontation après des mouvements vers l'ouest de troupes loyales à l'homme fort de l'est, Khalifa Haftar. Une déclaration qui intervient après que l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar a annoncé mercredi préparer une offensive pour purger l'ouest de la Libye dans la capitale Tripoli des terroristes et des mercenaires. De son côté, le chef de gouvernement d'Union nationale Faez al-Sarraj a dénoncé dans un communiqué une escalade et des déclarations provocatrices. Il a indiqué par ailleurs avoir ordonné aux forces pro-GNA de se tenir prête pour faire face à toute menace. Pour le patron de l'ONU qui a réaffirmé qu'il n'existait pas de solution militaire en Libye, seul le dialogue interlibyen peut résoudre les problèmes libyens. Établi fin 2015 en vertu d'un accord parrainé par l'ONU, le GNA basé à Tripoli a toujours été contesté par l'autorité rivale de l'Est, contrôlé par l'ANL du maréchal Khalifa Haftar. Sous-titrage Société Radio-Canada